Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo on va parcourir un peu mes conseils, on va dire entre guillemets, mes produits un peu qui valent le coup là pour les journées gold de chez Sephora parce qu'il y a les journées gold qui sont en cours en ce moment en magasin et demain débutent les journées gold en ligne. Donc vous avez normalement c'est du samedi après midi jusqu'au lundi midi 14h un truc comme ça. Donc vous avez pendant cette période de temps vous avez moins 25% sur quasiment tout. Il y a juste les produits un peu les lisseurs de cheveux, les trucs comme ça un peu électroniques qui ne passent pas parfois. Ça passe, moi j'ai eu un GHD à moins 25% donc c'est passé, tentez votre chance si jamais. Et du coup je voulais juste vous parler de quelques produits là que ces derniers temps j'ai testés et que je trouve peuvent valer le coup maintenant qu'il y a les moins 25%. Et aussi ce que j'ai mis dans mon panier pour un peu faire le tri parce que là franchement j'ai abusé. Et puis voilà donc on verra tout ça et attention parce que j'ai toujours pas fait un peu la paix avec Sephora. Je suis toujours fâchée et là je me rends compte qu'ils refont un peu la même chose. C'est à dire que les produits qui sont un peu nouveautés que tout le monde souhaite avoir, ils les mettent en out of stock. Donc rupture de stock, il n'en a pas et ils mettent me prévenir quand ça revient en stock. Et ça j'aime pas parce qu'au final pourquoi faire des promotions si ensuite les produits ne sont pas disponibles. Mais voilà. Bref. On va avancer. On va commencer avec les produits que j'ai pu tester ces derniers temps et qui m'ont un peu marqué. Je vais commencer avec le fond de teint de chez MAC, le Studio Fix qui est déjà là. Donc ça fait pas longtemps que je l'utilise mais franchement j'ai appris à l'appliquer et j'ai appris à l'aimer. C'est un fond de teint mat avec une forte puissance pour le contrôle de l'excès de sébum. En fait c'est un fond de teint que je pense pourra aller très 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 bien aux peaux grasses. Moi j'ai une peau mixte, ça va. Mais en fait il faut que je, par endroit j'applique une base un peu plus hydratante. Sinon il va faire des petits démarcations, des petits bouts de sécheresse ou voilà. On voit des effets de matière. Mais franchement c'est un fond de teint que j'adore parce qu'il se fond tellement bien à la peau. Il va vraiment bien contrôler mon excès de sébum. Je l'ai utilisé, je sais pas si je vous avais déjà dit mais je crois que oui. Je l'ai utilisé pour un tout, une après-midi, un après-midi et une soirée où j'ai fait un flash mob. Donc un flash mob c'est quand il y a la musique qui commence à jouer dans une ville et il y a des gens qui commencent à danser. Donc c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de transpiration. Et je m'étais maquillée vers 14h et à 1h du matin le maquillage était impeccable. Même si j'avais transpiré comme pas possible parce que c'était au mois d'août. Et il faisait super super chaud le jour-là. Voilà et j'ai eu des compliments à 1h du matin me disant waouh ton maquillage il est trop beau. Donc voilà. J'ai la teinte MC10 et en plus de ça il a un SPF 14. Alors c'est pas beaucoup mais c'est toujours du SPF donc c'est bienvenu. Et il est dispo chez Sephora. Voilà. Ensuite un autre fond de teint et c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Easy Blur de chez Huda Beauty. Je vous l'avais présenté et je vous avais dit qu'il me faisait des endroits de... Enfin des marques de sécheresse. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé mais comment éviter ça. Du coup j'ai essayé avec des bases hydratantes, lumineuses et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là j'ai appliqué la base Lumi Glotion. Lumi Glotion. Un truc comme ça. De chez L'Oréal en dessous. Et il s'est super super bien fondu à ma peau. J'ai pas des endroits de sécheresse. J'ai pas des effets de matière. Il est super naturel sur la peau. Et du coup il faut vraiment juste l'adapter à votre type de peau. Je pense que pour les peaux grasses encore une fois il va être très très bien. Parce que comme il vient vraiment bien matifier la peau, bien assécher la peau. Les peaux grasses vont être contentes. Par contre pour les peaux sèches, je ne suis pas trop sûre. Si jamais vous avez la peau sèche que vous l'avez essayé. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, pour les peaux mixtes grasses, je pense que ça peut fonctionner. Et j'ai la teinte Vanilla 120B. Qui est parfaite pour moi. Au niveau des bronzers, j'en ai deux. Complètement différents. J'ai le... Celui de chez Too Faced. C'est le Melting Bronzing and Scouting Stick. Que j'ai en teinte Chocolate Soufflé. Et qui se présente comme ceci. C'est un stick. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est une couleur, celle-ci, assez chaude. Mais en fait, il est tellement crémeux. Quand on l'applique, on a l'impression qu'il se fond. Alors que là, on dirait qu'il est sec. Là, vous voyez dans le packaging, on dirait qu'il est sec. Mais ensuite, quand on le pose sur la peau, on a l'impression qu'il se fond. Et que c'est vraiment du beurre. Il est super facile à travailler. Très très beau. Un peu chaud. Ce qui ne me dérange pas spécialement pour cette saison de l'année. Parce qu'en automne, les marrons chauds, les orangés, j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Mais c'est une texture qui est trop trop belle sur la peau. On ne le voit pas. Ça ne rajoute pas d'effet de matière. Enfin, ça ne rajoute pas des couches de maquillage. Il est super fin. Et il se fond. Il se fond à la peau quasiment tout seul. C'est super facile à travailler. Si jamais vous voulez rentrer dans le monde des crèmes, des sticks. Il est super bien. Et puis, le deuxième bronzer, comme je vous disais, rien à voir. C'est le RMS Beauty, le Redimension Hydra Bronzer. Ici, j'ai la teinte 10 Lines. J'ai deux teintes et franchement, ils sont super super beaux. J'aimais déjà beaucoup les... Pourquoi il ne fait pas l'autofocus, monsieur ? Est-ce que comme ça, c'est bon ? Oui. Non. Là, c'est bon, hein ? J'étais en manuel. Mais je rêve. Est-ce qu'il focus ? Attendez. Je suis désolée. Il faut que... Il faut que j'essaye. Est-ce que... Non. Là, il est en manuel. Oui. Et là... Ok. Là, c'est bon. Donc, je disais, ce sont des bronzers très faciles à travailler qui vont se fondre à la peau d'une façon, mais juste incroyable. Et ils sont super super beaux. On a l'impression que la peau va être un peu floutée. Moi, j'adorais déjà les blushs de cette même formulation. Et là, les bronzers ne m'ont pas du tout déçue. Je les trouve super beaux. Ils ont un côté un peu lumineux. Un peu, hein ? Pas trop. Qui donne bonne mine à la peau. Et j'adore. Franchement, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je le trouve super beau. Et je le recommande. Surtout que le prix, il fait un peu mal. Donc là, avec les moins 25%, c'est un peu plus intéressant. Puis, pour les lèvres, j'ai deux produits à vous présenter. Parce que ce sont des produits que j'ai testés et que je suis susceptible, très susceptible d'acheter d'autres teintes. Parce que je les aime vraiment beaucoup. C'est l'huile à lèvres de chez Guerlain que je pensais qu'allait être un peu transparente. Là, j'ai cette teinte-ci qui s'appelle Kiss Kiss. Non, Rose Glow 258. Kiss Kiss, c'est le nom de l'huile. Franchement, elle est super belle. Elle, ça ressemble un peu aux huiles de chez Clarins. Mais là, c'est teinté et c'est vraiment bien teinté. Quand on applique, on ne voit pas trop la teinte. Mais ensuite, la teinte se fige. Elle vient se fondre à nos lèvres. Et ça fait très très beau. Ça donne vraiment une belle couleur aux lèvres. Ce n'est pas juste une huile transparente. C'est vraiment, c'est presque comme, vous savez, ces rouges à lèvres qu'on applique. Et ensuite, on vient de décrocher la pellicule par-dessus et ça teinte les lèvres. C'est un peu ça. Ça prend un peu de temps à rehausser les lèvres à ce que la couleur se révèle. Mais une fois dessus, c'est trop beau. Et l'autre produit pour les lèvres, c'est celui de chez Fenty Beauty. Ici, c'est les Gloss Bomb Sticks qui se présentent comme ceci. Ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est un gloss teinté avec une lumière super belle, super super confortable. Là, j'ai la teinte Riri. Mais je pense qu'il y a une odeur un peu pastèque. Je pense que je vais prendre d'autres teintes parce qu'ils sont super super confortables et super beaux. Avec une belle couleur, une belle lumière. Pas trop lumineuse, mais juste ce qu'il faut pour que ça ne fasse pas too much, quoi. Et ouais, super confortable. La couleur tient assez bien. Mais voilà, ça reste un gloss, donc ça ne va pas tenir toute la journée. Mais... Je le trouve super beau. Et puis, les palettes Natasha Delona, elle en a sorti pas mal. Et ces derniers temps, elle a sorti ces deux-là que je trouve très très belles pour l'automne. Donc, on a la I Need a Warm Palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Très simplement parce que j'ai juste mis ce phare dans le creux, ce phare au niveau du coin externe. Et puis, ce phare sur la peau-père qui est mon phare préféré de cette palette. Et voilà, je trouve que c'est une palette très très belle avec... C'est pas waouh au niveau des lumineux, mais c'est quand même beau. C'est passe-partout. Franchement, elle est super belle. Et après, elle nous a sorti la Golden Palette. Ou alors, c'était l'inverse. D'abord la Golden et ensuite la I Need a Warm. Mais en tout cas, la Golden, elle se présente comme ceci. Donc, on est un peu sur le même type de phare, mais plus doré jaune. Et ici, on est plus sur des orangés chauds. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Mais si jamais ça vous tente, ce sont des phares très faciles à travailler et qui n'ont pas de chute ou alors très très peu si vous les travaillez vraiment mal. Mais ici, ce phare-là, il est trop trop beau. Attendez. Donc ça, c'est la palette Golden. Vous voyez, c'est super beau. Je vais juste vous montrer le phare au mi de la palette I Need a Warm. Celui-ci. Je pense vraiment être mon préféré de cette palette. Ça fait un effet glacé. Vous voyez, je trouve ça super, super beau. Donc, si jamais ça vous intéresse, même si vous êtes débutant, ce sont des palettes qui coûtent assez cher. Mais ce sont des palettes avec de très très bons phares, de très bonnes qualités. Et franchement, vous en avez pour votre argent et très facile à travailler. Donc, que vous soyez débutant ou expert, ce sont des palettes qui conviennent à tout le monde. Et si jamais vous n'avez pas autant de budget à mettre, mais que vous aimeriez bien quand même tester une palette Natasha, vous avez les petits formats. Là, c'est la mini rose qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps aussi. Et que je trouve super, super belle. Ce ne sont pas de nouveaux phares. Ce sont des phares qu'elle a pris un peu de différentes palettes. Mais je trouve qu'elle a fait un bon travail ici. Elle a choisi des couleurs qui vont bien. On a trois mattes. Un beige clair, un marron et un rose un peu vieux rose. Et ensuite, on a deux lumineux. Un assez classique, je dirais presque juste satiné. Et puis, celui-ci qui va être très, très beau aussi. Vous voyez. Donc, voilà. Là, il est vraiment beau ce phare. Là, on est sur une palette... Je crois qu'elles sont encore à moins 30 euros. À l'époque, elles étaient à 23. Mais bon, tout a augmenté. Et donc, ça, c'est les produits dont je voulais vous parler, que j'ai testé ces derniers temps et qui m'ont très, très, très plu. Et maintenant, je voulais vous montrer un peu ce que j'ai mis dans mon panier n'importe comment. Et qu'ensuite, je vais devoir trier et peut-être rajouter d'autres choses, comme je vous disais, pour ces trucs-là. Donc, j'ai mis les nouvelles palettes d'Anastasia. Donc, j'ai mis celle-ci. J'espère que ça va marcher. Attendez. Oups. Est-ce que comme ça... Non, il faut que je réduise... Attendez. C'est juste le premier et ensuite... Ah, voilà. Donc, celle-ci, qui s'appelle Mini Sugar Palette de phare à paupières. Donc, il y a 9 phares. Il y a 5 lumineux. Mais ceux du milieu, ils m'ont l'air super beaux. Donc, à voir. Et il y avait l'autre. Donc, elle en a 2. L'autre, c'est la Mini Spice. Du coup, là, on est sur des teintes un peu plus classiques. Neutres. Et donc, à voir. Ah, le lapin est sorti. Pardon. J'ai la vue sur le jardin d'un voisin. Et ils ont un petit lapin. Et il est trop mignon. Ensuite, j'ai vu que Sephora avait sorti un fond de teint qui s'appelle Reveal the Real. Un fluide de teint effet flouté lumineux. Qui se présente comme ceci. Ah, je suis désolée. Ça va être compliqué. Pour vous montrer. Avec tous les reflets. Mais voilà. C'est... Pourquoi la lumière change ? J'ai pas demandé. Voilà. C'est celui-là. Donc, je l'ai mis dans mon panier. C'est un fluide de teint effet flouté lumineux. Avec longue tenue et hydratation 12 heures. Donc, hydratation. Mais après, pour l'hiver, ça me dérange moins. Parce que ma peau devient un peu plus sèche pendant l'hiver. Donc, voilà. J'ai mis le fond de teint de chez Fenty Beauty. Qui me donnait envie depuis un moment. C'est pas une nouveauté, nouveauté. Mais c'est sorti cette année. Et avec, j'ai mis le pinceau qu'elle a sorti pour ce fond de teint. Donc, c'est le fond de teint là. Qui s'appelle Soft Lit Naturally Luminous Foundation. Donc, c'est un fond de teint lumineux et hydratant pour tout type de peau, apparemment. Donc, à voir. J'ai mis un Glow Play Blush. Donc, la nouvelle formule de chez MAC. J'ai pris la teinte Ginger Look. Donc, une teinte que j'ai trouvé très très belle pour l'automne. Mais franchement, il faut vraiment que je fasse le tri de ce panier. Parce qu'il est abusé. J'ai mis un Blush Liquide de chez Yves Saint Laurent. Ceux-là. J'ai mis la teinte Nude Lavalière. J'ai hésité avec la vende. Mais je sais pas encore. Je ne sais pas. Mais à voir, à voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez prendre l'un de ces produits ou pas. Si vous en avez déjà testé, ce que vous en pensez. Si jamais je peux les enlever de mon panier. Si jamais vous me dites, ça ne vaut pas le coup. Merci. Rabanne a sorti un fond de teint et un anti-cerne. Ce sont les Fresh Touch. Et du coup, ça me donnait un peu envie. Donc, le fond de teint. Et c'est compliqué de revenir à chaque fois. L'anti-cerne. Donc, voilà. À voir ce que ça donne. Ça, je pense que je ne retirerai pas de mon panier. Parce que ça me donne vraiment envie. Comme pour le fond de teint de chez Too Faced. Le Born This Way. Soft Matte. Qui se présente comme ceci. Ça me donne aussi envie. Parce que c'est un soft matte. Du coup, c'est un matte qui va être un peu velouté. Mais avec un éclat. Donc, ça me donne... Ça me donne envie. Ça me donne envie. Je vous avouerai. Puis, Anastasia Beverly Hills. A sorti un gel à sourcils coloré. Donc, je l'ai mis aussi. Pour voir ce que ça donne. Parce qu'en ce moment, j'utilise un. Attendez. Je vais le chercher parce que je voulais vous le montrer. C'est celui-ci. C'est le Precisely My Brow Wax. De chez Benefit. Que j'ai en teinte 4. Et franchement. Il est super. Il est super. Vraiment. Je le mets quasiment tous les jours. Même si je ne me maquille pas. Ça structure direct les sourcils. Ça les met en place. Toute la journée. Ils ne bougent pas. Et ça les teinte. Là, je l'ai... J'ai utilisé que ça pour mes sourcils. Et vous voyez. Ils sont bien définis. Ils sont beaux. Et du coup, je vous le conseille aussi. Si jamais ça vous intéresse. Et du coup, comme j'ai vu qu'Anastasia avait sorti un peu la même chose. Je voulais voir pour les comparer. Et puis, Hourglass a sorti leur palette pour le visage. Les Ambient Lighting Edit Unlocked. Donc, j'ai mis une avec le pinceau dans mon panier. Mais je ne suis pas sûre. Parce que celle qui me conviendrait mieux, la plus claire. Elle est en rupture. Bien sûr. Parce que sinon, ce ne serait pas drôle. J'ai l'impression de manger un cheveu. Voilà. Mais parce que l'autre, du coup, elle va être un peu, peut-être, foncée. Donc, à voir. Et ce sont quand même des palettes qui coûtent très cher. Là, on est à 106 euros. Donc, il faut que je réfléchisse encore. Puis, j'ai mis un kit de rouge à lèvres de chez Sephora. Ce sont les Soft Matte Easy. Ceux-là. Moi, ce n'est pas vraiment des nouveautés. Mais j'ai l'impression qu'ils ont sorti de nouvelles teintes. Donc, je voulais les prendre parce que j'en avais déjà. Et je les trouvais super beaux. Ce sont des rouges à lèvres mat. Mais super confortables. Et qui donnent un effet un peu velouté. Donc, voilà. Puis, le nouveau bronzer de chez Makeup by Mario. Celui-ci. J'hésite beaucoup, beaucoup. Parce que, de ce que je vois, le packaging est juste horrible. Donc, je ne sais pas si ça me donne envie. Parce que mettre 40 euros dans un produit pour que le packaging ne nous donne pas envie. Voilà quoi. Donc, à voir. Mais par contre, je pense que la formule et la teinte sont pas mal. Puis, Sephora a reformulé leurs rouges à lèvres sans transfert. Les mattes. Donc, j'ai aussi mis une couleur, une teinte dans mon panier. Ce sont ceux-là. Donc, ce sont des rouges à lèvres sans transfert. Qui vont tenir super, super bien. Je ne sais pas ce que l'appareil a en ce moment. Mais il a vraiment du mal à faire le focus. Donc, je disais, ce sont ceux-là. Ce sont des rouges à lèvres mat. Qui vont rester super longtemps sur la peau. Sur les lèvres. Et ils sont sans transfert. Il y a plein de couleurs. Donc, vous pouvez regarder. L'ancienne formule était déjà très bien. Donc, je pense que là, s'ils l'ont reformulée, elle doit être encore mieux. J'espère. Et puis, j'ai vu qu'ils ont sorti des baumes à lèvres teintés. Avec une belle brillance. Et moi, les baumes à lèvres, j'adore. Ce sont les Glaze Balm. Qui se présentent comme ceci. Il y a aussi plusieurs teintes. Il y en a quatre. Il y a la teinte Candy, Brownie, Sherry on the Top et Berry Cute. Voilà. Du coup, j'ai mis la première. Celle qui fait un peu passe-partout. Dans mon panier. La Brownie, elle est pas mal non plus. La deuxième. Mais je trouve qu'elle ressemble un peu à mon baume à lèvres Yves Saint Laurent. Donc, je ne voulais pas vraiment la même teinte. Et là, avec la Candy, je pourrais le comparer au Summer Fridays. Et voir les différences. Les ressemblances. Pour tout vous avouer, celui-ci m'a un peu déçue. Donc, je voulais comparer à d'autres pour voir si... Bah, s'il y a... S'il y en a d'autres qui ressemblent moins chères. Et qui fonctionnent mieux. Voilà. Donc, voici pour ma... Ma sélection un peu. Pour ces journées gold. Comme je vous disais, il faut encore que je fasse mon tri dans mon panier. Parce que là... Ça fait mal. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pendant ces journées gold. Ce que vous avez pris. Ce que... Voilà. Un peu... Ce que vous conseillez ou pas. Aux autres personnes qui vont lire les commentaires. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Et le code... Normalement, il est disponible au moment où les journées gold en ligne commencent. Donc, d'habitude, je reçois l'email vers... 14, 15 heures le samedi. Donc, il faut juste être un peu patient. Et attendre que le code sorte. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Parce que ça aide toujours beaucoup les autres personnes. Puisque... On a tous des peaux différentes. On a tous des attentes différentes. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça. Merci. D'avoir regardé. Le like à la vidéo. Si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt.